bienvenue sur notre chaîne youtube on vous souhaite déjà bonne année bonne année oui 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 en effet plein de joie de paix et je pense l'essentiel c'est la santé avec les temps qu'on vit bien-être santé on vous offre tout le bonheur du monde pour 2022 aujourd'hui qu'est ce qu'on fait on s'est dit quoi on va retourner back way back then en 2017 en mars 2017 parce qu'on a fait l'acquisition d'Ayakaona donc suivez nous laissez nous des commentaires et abonnez vous aussi à notre infolettre parce qu'on va avoir plein de nouveautés qu'on pourra partager avec vous et les nouveautés les rabais donc inscrivez-vous à notre infolettre on s'est lancé dans cette aventure peut-être les têtes la tête d'enfants d'un royalty anciennement Ayakaona on est les entrepreneurs et on est très contentes parce que pourquoi on a décidé de partir cette compagnie là c'est pour léguer quelque chose à nos enfants on veut vraiment le plus possible que les enfants aient un héritage à la fin qu'ils puissent être fiers de qu'est-ce qu'on a bâti malgré qu'on met des heures et des heures on est fiers de tout ça exactement puis au même temps c'est pour aussi pouvoir aider dans la communauté oui c'est de créer de l'emploi de laisser quelque chose aussi de permettre qu'on puisse grandir avant un certain pouvoir économiques aussi donc c'est vraiment tu sais on parle quand même de Montréal fait que c'est quelque chose qu'on ne voit pas couramment on le voit beaucoup aux états unis je trouve mais ici non tu te rappelles tu te rappelles en fond comment ça a commencé tout ça oui je me rappelle je me rappelle alors mars même pas mars non parce que moi j'allais aller avant jusqu'à moi j'ai commencé en 2016 j'ai commencé avec l'achat de mon centre de coiffure avec ma soeur tout a commencé avec l'achat de mon centre de coiffure avec ma soeur puis là fallait trouver des produits parce qu'on voulait offrir des produits avant dans le salon fait que c'est là que je suis rentrée en jeu parce que moi je faisais des produits à la maison donc et j'ai été justement en vente au salon de chaman oui parce qu'on voulait justement mettre l'accent sur les producteurs locaux donc on s'est dit c'est quoi on va trouver des producteurs fait que là on a vendu des produits dans notre salon les clients adoraient donc c'était l'idéal puis de fur en aiguille je cherchais d'autres fournisseurs et j'ai rencontré laurence de ayacarna qui vendait les produits donc j'entendais des bons commentaires sur les produits j'ai dit c'est quoi faut que je l'offre au salon de parfum la nouvelle tombe la nouvelle tombe je reçois un courriel qui dit que j'ai été contente de vous servir mais maintenant les nouveaux propriétaires d'acarna ce n'est plus moi puis elle nous a donné toutes les coordonnées j'étais sur le choc tu sais quoi le choc comme impossible je viens de la prendre à la connaître c'est une belle entrepreneur elle était pleine passion et tout j'ai dit impossible je l'ai texté personnellement je lui ai dit qu'est ce qui s'est passé je veux dire tu avais une gamme vraiment extraordinaire comment pourquoi tu veux le vendre puis elle m'a dit c'est parce qu'elle veut changer le domaine elle veut faire autre chose fait que je lui ai dit ok mais je lui ai fait la blague je lui ai fait la blague avoir su je l'aurais acheté c'est vraiment une blague oh my god il faut faire attention à qu'est ce que vous dites exactement c'est ce que j'allais dire je lui ai dit as soon as you put it there it's bound to happen c'est exactement ça puis là il m'a dit ben pour vraiment c'est connu tard j'avais déjà fait les procédures pour vous l'accompagner donc malheureusement tu sais ce sera pour une prochaine fois ou une autre occasion je lui ai dit it's ok c'est vraiment comme une blague donc ok une semaine passe deux semaines passent je reçois un texte de sa part il dit est-ce que la proposition tient toujours je regardais mon téléphone j'ai dit mais quelle proposition parce que c'était vraiment une blague là je me suis dit tu sais quoi ah j'ai jamais fait produit pour pour cheveux toi tu en faisais mais moi j'en ai jamais fait je j'offrais des services de coiffure et même là si je gérais le salon coiffure dont je m'y connais pas je me suis dit ok premièrement je dois me mettre avec quelqu'un je crois vraiment à l'entrepreneuriat à deux parce que quand ça va pas au moins quelqu'un qui peut te booster et aussi je me suis dit financièrement faut que ça fonctionne fait que je me suis j'ai approché mon mari je lui ai dit est ce que tu penses une bonne idée et tu sais comment les hommes sont là c'est comme oui 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 donc c'est là que j'ai dit ok alors j'ai pris le temps de prier là dessus avec qui je vais partir puis je me suis dit pourquoi pas aller avec quelqu'un qui a déjà une gamme même si elle est elle vient de commencer qu'on va se mettre ensemble pour faire grandir parce que je crois beaucoup puis on le croit là au black wealth mais c'est ensemble qu'on peut le bâtir et c'est là que j'ai approché fabi puis là c'est là qu'on s'est dit ok on part on a fait nos devoirs on est allé rencontrer laurence puis c'est là qu'a commencé notre processus d'apprentissage de formation parce que dans le fond elle nous donnait tous 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 les secrets derrière la carona ses recettes mais fallait être formé sur comment fabriquer les produits qu'est ce qu'il fallait faire attention et aussi elle nous a renseigné sur les clients les clients qu'elle a bâti parce qu'elle nous a tout vendu la liste de clients que ce soit les business ou business donc les salon coiffure que ce soit les clientes business to consumer donc on a eu comme une longue période longue période de formation fait que là on arrive ok on est des propriétaires wouhou sami mais on n'a aucun endroit aucun lieu pour faire les produits et c'était parce qu'elle nous a montré justement elle elle avait un espace attitré à ça chez elle pour faire ça qui était dédié juste à ça c'était un atelier puis là on se disait fait en fait tout ça sont liés avec nous jamais de toute façon chez toi mais moi je sais pas faire des produits mais c'est toi qui fait des produits ouais et moi je vais mettre ça où chez moi je me suis rappelé j'avais une amie qui avait dit oh j'ai un ami fait des produits vraiment puis j'ai dit ah ouais mon ami fait des produits aussi si jamais elle cherche un endroit moi je suis prêt à c'est comme louer à soulouer mon espace avec elle si jamais elle a besoin je me suis rappelé de sa femme là puis ça c'est quand j'avais commencé fabri de ce faire fait que c'était en 2016 et là je me suis rappelé comme si il y avait quelqu'un fait que là je la recontacte elle dit oui c'est mon collègue fait que là je rentre en contact il s'appelait martin monsieur tellement gentil il nous a tellement partagé de connaissances lui il était dans du cosmétique aussi mais dans la fabrication de savon ou de produits capillaires mais pour animaux fait qu'il y avait tout son espace et que là on est arrivés comme oh my god comme oui toutes les installations toutes les extra matériaux qu'on avait besoin tu sais des grandes tares pour produire et tout on avait il nous avait permis d'avoir un espace là utiliser qu'est-ce que vous avez besoin et tout de la désinfectation et tout il n'y a pas de cross comme navigation mais il était comme vous pouvez vous servir de tout fait qu'on avait une chambre là dans son endroit il a dit je vais tout pour vous puis on s'est installé là on était comme oh my god yes puis il nous donnait accès à sa cuisine parce qu'il fallait qu'on chauffe puis on était tellement tellement heureux c'est comme c'est ça les images que vous voyez là où est-ce qu'on a commencé parce qu'on se disait on a commencé là tout a commencé là sur la rue du collège avec un 250 pieds carrés c'est la ressource d'une chambre la plus petite chambre que vous avez chez vous et on avait la cuisine partagée qu'on a là et puis c'est vraiment là des petites étagères ouais et on était tellement contente quand c'est rempli là on faisait des vidéos là vous allez voir les vidéos là c'est comme oh my god c'est rempli on est contente on a dû s'arrêter pour faire comme ok maintenant là que la compagnie nous appartient où est-ce qu'on s'en va fait qu'on s'est mis des objectifs en place combien de nouveaux clients qu'on va avoir comment on va rassurer aussi les clients du fait qu'on a changé propriétaire tu sais on avait des clients je comprends leur hésitation on dirait que les produits ont changé mais on avait rien 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 du tout rien changé c'est simplement le fait que tu as déjà un attachement avec un propriétaire donc de changer de propriétaire c'était quelque chose mais on s'est dit c'est quoi on veut amener la compagnie à l'autre niveau on veut peut-être qu'on s'est mis des objectifs clairs c'est là les objectifs puis voir justement où est-ce qu'on veut aller on savait depuis le début là tu sais que mais ayakaona ce sera pas le nom tu sais comme je me vois pas aller plus loin avec ayakaona puis on est comme ok mais tu sais on regardera ça puis ça c'est c'était le mois d'après là qu'on a acheté la compagnie là on est comme brainstorming comme si qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on veut puis là je vois la compagnie qui fait 600 puis tu sais qu'il chapeaute plein d'autres affaires là Shaman est comme ah ok ok j'suis comme mais oui là moi j'étais tellement partie là dans Zenovaire là puis tu sais de le fait que vous nous connaissez si vous connaissez Shaman est toujours comme plus réservé puis comme plus calculé tu sais quoi ah ok 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 pas sûr mais ok moi j'suis là comme pis là moi j'y vais vraiment grand là comme l'imagination the sky is the limit mais c'est ça qu'il faut je pense c'est la bonne balance exact il faut rêver il faut calculer ses rêves je pense que c'est ça qui fait notre force et qu'on arrive à se compléter exactement parce que moi je suis toujours comme moi je vois ça je sais pas comment mais c'est ça que je veux Shaman est comme je vais te dire le comment puis Shaman elle s'installe pour aller chercher ok voici qu'est-ce qu'on va faire tout fait c'est vraiment un travail d'équipe pis c'est ça qui est le fun parce que tout le monde qui est dans l'équipe en ce moment travaille comme ça tu sais on a toutes nos forces et tout pis on voit que où est-ce qu'on va aller c'est au même endroit tu sais on a la même vision le même but tu sais ça là pour le vrai ça m'a fait mal quand il nous a annoncé qu'il allait quitter oui il y a des déménagers comme non moi je t'sais je change de truc pis t'sais ça c'était rendu en t'es rendu en quoi 2018 2019 2019 ouais début 2019 nous a annoncé début ouais pis là on est comme oh my god mais j'ai déjà parlé au propriétaire j'ai dit ces filles là sont écœurantes elles sont vraiment bonnes elles sont propres et tout fait que t'sais elle pourrait rester mais là c'était hors de notre budget ce qu'ils voulaient nous offrir c'est beaucoup trop gros pour vous ce qu'on tient à manger là pis là il nous a dit ah ben t'sais je peux vous aménager comme un autre espace et tout on va comme yé ok fait que là il nous a construit un autre espace et tout pis là mettre des prises parce que comme nous on a absolument besoin de la cuisine et tout fait qu'il nous a tout installé sans problème pis là je suis comme Shama ben écoute je t'en sais oh my god vous comprenez pas après il m'a annoncé la nouvelle écoute je me sens tellement mal après parce que je suis comme j'ai jamais dit félicitations j'étais juste comme c'est pas le moment de tomber enceinte comme si tout était complètement déménagé on déménage il faut que c'est plein fait qu'il y a plus de plus de poids là je suis comme mais comment j'ai fait la production exact c'est ça je suis comme ouais ben t'sais comme si tu veux mais dans tout ça comme moi je travaille donc en fait là c'est comme t'sais c'est sûr les mois à venir vont être un peu plus difficile et tout pis là boum c'est un dégado moi je suis comme où est-ce qu'elle va il y a de l'eau partout dans le fond dans le local ouais un peu partout là c'est un peu d'accord dégado dans la nouvelle installation qu'on était donc on devait on a déménagé pis ensuite quelques mois après on a un dégado faut trouver un autre espace donc déménageant l'espace de quoi même pas 6 mois là c'était ben t'sais dans le fond on a fait un mois on a fait un mois et demi on a fait un mois et demi dans le nouvel espace pis la dégado inondation on était tellement comme oh my god fait que là Shama était comme un first of all that girl is pregnant pis là maintenant dégado comme si je sais pas fait qu'il fallait trouver un endroit il fallait trouver un endroit pis c'est là que justement les bonnes relations justement de Shama parce que le building dans le fond où est-ce que tu avais ton salon ouais il y avait un local au deuxième étage qui était vide pis justement ils cherchaient le locataire le propriétaire pis là je lui ai dit hé mais pourquoi aller au deuxième étage c'est comme un 600p2 on est comme je lui ai parlé il a dit pas de problème j'étais comme yes Fabi on a un nouvel espace et là quand on se préparait à déménager c'est qui qui avance une autre nouvelle c'est moi I'm pregnant excuse me oh my god maman non ben là mais là comme ok fait que les deux on est qu'en cinq comme si là on doit déménager on doit pas lui faire trop de poids écoute c'est comme comme nos maris sont entrés en aide on a demandé de l'aide à Claire, mes soeurs, mes frères tout le monde est venu aider mais c'est pas ça c'est que là maintenant ok mais là la vision, les objectifs comme là les deux mamans sont enceites so how's the business gonna run c'est comme sans les mamans sans les mamans fait que là c'est là que agrandissement de l'équipe avoir d'autres mondes de l'aide pour la production de l'aide pour le marketing parce qu'à deux on pouvait plus on est bien bonnes là des entrepreneurs mais il fallait avoir de l'aide c'est vrai qu'on est allé chercher Dashka à Nyssa ils ont vraiment aidé pour la compagnie pour qu'on puisse grandir on est allé chercher aussi du monde comme je disais au marketing pour pouvoir vraiment nous aider et même aussi au niveau des produits parce que là on avait des clients qui nous revenaient par rapport à des préoccupations par rapport aux produits et là je me suis dit au fond il nous faut une chimiste une chimiste qui connait nos cheveux mais une chimiste qui connait bien les produits et je suis comme tu trouves ça où toi une chimiste toi réseautage c'est tellement ça les gens quand on fait des réseaux pis ça c'est quelque chose d'autre tu sais qui sortait de ma zone de confort jamais elle est comme il va falloir qu'on aille dans des formations il va falloir qu'on aille dans des soirées réseautage you asked me moi socialiser avec les gens peut-être ça paraît pas parce que c'est sur la caméra mais vous vous êtes juste pas en face de moi donc c'est plus facile mais moi aller parler à des gens comme quoi quoi oui famille je t'ai dit tu vas voir mais c'est ça qui a permis qu'on développe des amitiés avec des gens mais qu'on a aussi trouvé de l'aide dans différentes sphères de l'entreprise pis c'est là qu'on a trouvé la chimiste la firme de chimiste qui a travaillé avec nous jusqu'à aujourd'hui jusqu'à maintenant elle a cru depuis le début notre projet était comme je vais vous accompagner pis avec sa compagnie elle nous a accompagnés jusqu'à maintenant même pour ROTI pour la reformulation elle a été avec nous boum pandémie frappe en mars 2020 pis moi j'accouche pis c'est toi t'as pris ton 3 mois exactement fait que là quand tu revenais moi j'allais en 3 mois exactement pis là la pandémie frappe la pandémie a frappé là j'étais en isolement parce que mon mari possiblement était en contact avec quelqu'un fait que là on était obligé d'être isolé fait que là chaman était comme fait que tu peux plus venir à l'atelier oh my god pis tu sais shaman est très émotionnelle genre fait que là je suis comme ouais là tu sais je suis comme tu sais je ben je sais pas trop comment fait là tu sais shaman disait ok elle a pris toutes les affaires à l'atelier fait que Dashka allait produire embouteiller elle a mis ça et tout étiqueté shaman elle prenait ça elle emmenait ça chez elle parce que là moi si je suis en isolement ben je peux pas être en contact avec quelqu'un fait que je peux pas dire je sais bon je vais aller prendre les affaires fait t'sais c'était le début de la pandémie fait qu'on savait pas trop comment gérer ça fait que j'étais comme ben là je suis obligée de rester en isolement là fait que là avec les enfants à la maison plus d'école plus de garderie c'est comme si je devais gérer la compagnie t'sais toutes les installations qu'on avait mais là je devais faire chez moi pis ensuite quand ça a progressé dans la pandémie c'est que personne pouvait des régions éloignées venir à l'atelier donc Dashka pouvait plus venir à une salle de ne peut plus venir donc j'allais avec bébé à l'atelier produire prendre la production l'amener chez moi écoute j'ai fait des erreurs parce que à l'été exclusivement je réveille je te dis je réveille à des commandes c'est comme ok je me rappelle ce nom là quand je me réveille il faut que je fasse des commandes je vais pas vous mentir ça a été tough parce que là les erreurs les courriels c'est pas ça que j'ai commandé ou bien si c'est arrivé là des fois quand Shama elle devait aller faire la production elle m'a appelé vidéo je suis comme non Shama il faut il fallait pas je suis comme pis pour vous avouer là j'ai deux mains gauches je suis comme deux mains gauches production pour moi là c'est pas mon département parle-moi de marketing administration même production tout ce qui est admin Shama Chapeau ça ça tout beresse on a toutes nos formes c'est classe elle c'est production moi c'est admin ok non ok donc dans le fond il faut jeter il faut jeter cette production comme je m'excuse c'est correct on apprend mais tout ça c'est des affaires qu'on fait il faut mettre des procédures parce que moi je sais mais elle c'est pas ce qu'elle fait dans nos têtes c'est ça il fallait tout mettre par écrit mais la pandémie c'est ça que ça a emmené ça a emmené de la structure puis tu sais oui il y avait des affaires qui étaient écrites mais comme je connaissais par coeur fait que pour moi c'était facile puis comme j'avais formé Dashka elle savait elle faisait des affaires fait que tu sais j'étais comme ah mais j'ai jamais formé Shama donc tu sais je suis comme ah ok mais après ça c'était les commandes avec bébé oui puis ça a augmenté les commandes la fin on avait quoi 5-10 commandes par semaine puis là ça venait à 20-30 commandes par semaine le flux a augmenté c'est grâce à vous encore parce que sinon on aurait pas grandi donc les commandes augmentaient la vitesse augmentait c'était comme là mon mari a embarqué parce qu'il est comme wow il y a trop d'erreurs fallait que je commande aussi les matières premières donc il a embarqué jusqu'à temps qu'il est rentré carrément dans l'équipe parce qu'il est comme il y a une plus value qui va pouvoir amener le côté stratégique dans l'équipe donc on a vraiment on a grandi avec la pandémie nous heureusement ça a été mieux pour nous la pandémie c'est comme ça nous a permis de et la phrase justement qui est tellement primordiale c'est que dans toute crise dans toute gestion de crise il y a une opportunité fait que pour certains c'était complètement la catastrophe mais pour nous c'était une opportunité de grandir en tant qu'entreprise et la pandémie c'est ça que ça a emmené puis ça a emmené une équipe beaucoup plus solide parce que là on a redoublé d'efforts dans la prière redoublé parce que là c'est des décisions rapides qu'il fallait faire ok mais là il faut faire tel changement il faut faire ça puis honnêtement le fait qu'on a vraiment fondé la compagnie sur Dieu c'était vraiment comme notre go-to il n'y a aucune décision qui n'était prise sans avoir consulté Dieu puis c'est souvent je pense comme des fois des erreurs qui peuvent arriver parce qu'on fait ce que nous on veut puis ce que nous on veut n'est pas nécessairement ce qui est mieux pour la compagnie c'est là qu'on a eu aussi de Dieu que là c'est le temps du rebranding tu sais c'est comme je comprends pas comme là là je dois faire des commandes et des commandes mais là tu me demandes de faire le rebranding en même temps je ne comprends pas je ne comprends pas mais je vais c'est le temps on se met là-dessus pour le rebranding on va trouver un nom on doit chanter tout à l'heure en même temps mais comme tu as dit lorsqu'elle écrit c'est là les opportunités on était inspiré on a eu les meilleurs partenaires pour faire notre logo le nom des gens patient parce que c'est la première fois qu'on faisait ça puis qu'est-ce que j'ai aimé c'était encore des noirs de la communauté on a tellement de richesses c'est incroyable c'est pas qu'on a choisi pour absolument qu'ils soient morts mais c'était des ressources de la communauté qui ont pu nous aider à scaler puis qu'est-ce que j'aimais c'est qu'ils voulaient nous amener au top parce que c'est comme si c'est eux qu'ils allaient au top ça là c'est l'entrée dans la communauté c'est ça qu'il faut être un tremplin aussi puis il faut aussi qu'on puisse se souder il faut être des cons les uns avec les autres parce que c'est comme ça qu'on traverse puis qu'on va ailleurs mais quand tout le monde reste à être une île puis personne que tu rejoins ben t'es tout seul t'es désert il y a rien autour de toi tandis que quand tu fais des connexions puis que tu partages la richesse c'est tellement phénoménal ça rebranding ok mais là on manque de place parce que là il fallait rencontrer des gens il fallait faire des réunions puis il n'y avait plus de place écoute on était comme il faut un espace bureau mais il faut un espace entrepôt il faut un espace atelier atelier pour la production exactement ça marche pas et on est toujours encore des connes là là c'était vraiment t'allais faire des visites fait que je me rappelle t'allais faire des visites avec JP parce que moi je vais rester sur place pour produire t'sais on essaye de se relayer parce que la business continue à rouler mais il faut trouver un espace et tout et ça faisait peur ça faisait peur de déménager parce que tu te dis le loyer va être beaucoup plus cher mais quand t'es bien confortable dans quelque chose mais des fois Dieu te dit il faut que tu sortes dans notre enfant et là tu vas voir toutes les portes que je vais t'ouvrir donc on a dû faire le pas de foie le pas de foie et on a décidé de déménager dans un 2900 pieds carrés on est tellement contente parce qu'on a plein d'espace et en plus tu te rappelles au début on est comme oh my god c'est vraiment gros ça va être trop gros j'aime comment dire on a plein d'espace parce qu'on est comme girl on sait pas où mettre les livraisons qui s'en viennent parce que là on a grossi énormément donc beaucoup plus de production beaucoup plus de peaux et bouteilles et beaucoup plus d'équipements en fait là on est comme guys il n'y a pas de place c'est des bons problèmes c'est des bons problèmes en fait c'est des bons problèmes mais c'est comme il faut déjà déménager il faut y penser il faut y penser mais écoutez c'est la grâce dans un moment là c'est vraiment Dieu qui a fait tout ça puis c'est le pas de foi il a dit ok fait que vous me faites confiance et voici où est-ce que je vous emmène puis on est vraiment contentes parce que on a pu justement faire royalties sortir royalties en juillet 2021 là maintenant la gamme enfant qui s'en vient il y a tellement d'autres choses qui s'en viennent c'est comme royalties ça n'arrête pas là et tu sais la devise aussi de royalties c'est d'être la meilleure version de soi-même donc c'est vraiment de prendre soin de soi que ce soit corps, âme et esprit ça c'est quelque chose qui est tellement important parce que ça prend de tout simple pour être bien puis c'est plus que des cheveux c'est pour ça qu'on aime beaucoup dire royalty is more than hair je suis contente de notre parcours parce qu'on a fait des baby steps on est allé une chose à la fois on s'est associé avec d'autres gens on a fait une équipe et c'est là qu'on dit qu'on écrit l'histoire on écrit l'histoire parce qu'elle n'est pas finie on continue à l'écrire chaque jour c'est une autre page qui s'écrit on a vraiment pas fini de monter les marches de cette escalier même si on ne sait pas comment c'est quelle embûche qui va arriver sur l'escalier mais we trust God that's it et on sait que Dieu avec Dieu on fera des exploits avec vous qui nous supportez on va faire des exploits we will win for the whole community that's it puis on va partir un black wealth que tout le monde va pouvoir reconnaître que c'est pas Fabi c'est pas moi c'est plus que nous c'est plus que nous c'est vous c'est nous donc on veut vous remercier et remercier parce que vous faites partie de notre histoire sans vous il n'y a pas de nous ensemble pour amener le peuple noir plus loin et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et on se dit à la prochaine à la prochaine